Donc c'est bien, on va commencer cette deuxième partie de la science. Amine Wally-Bouch, elle est là. Amine. Oui, monsieur, oui, monsieur. C'est bien. Khaisouni Wafa. Oui, monsieur. C'est bien, oui, Chayma. Oui, monsieur. Malouki Hassan. Malouki. Bourja Hamid. Bourja Hamid. Donc, ils ont des problèmes ou l'accord ? Connexion, bien, vous ne savez pas. Fideli Yon-Li. Présent. Dalil Hicham. Oui, monsieur. Je suis présent. C'est bien. Iman Mahid. Iman. Malouki. S'adoukhi fatimza. mademoiselle sadouqi damri ikram damri ikram schoklatte btisam rabani ayyug luushani shayma alqaiht ahmad alqaiht skelila harmat abid al-alim harmat salah al-din bonjour bonjour je vais essayer de partager mon écran avec vous c'est bien le partager c'est parfait donc comme j'ai dit on va laisser cet exercice d'application par la suite et on va faire la correction mais n'oubliez pas de réaliser cet exercice donc le deuxième exemple des outils de scanning machine qui sont très utilisés donc c'est l'outil nessus donc c'est un scanner de vulnérabilité donc très très utilisé donc il a un interface graphique web qui permet de gérer de gérer le parc informatique donc surtout vous pouvez l'utiliser par exemple ici dans un réseau et si toutes les machines qui sont connectées au réseau on a une machine qui a l'adresse 192.168.0.10 on a une deuxième machine l'adresse d'elle a 192.168.0.14 ok il y a les vulnérabilités donc ça veut dire on va voir un petit exemple ici donc ici par exemple la machine 192.168.0.8 il va vous montrer toutes les vulnérabilités l'équilibre de la machine et on trouve des vulnérabilités élevées donc cela montre que ce sont très très risquées et nous avons des vulnérabilités de type médium et des vulnérabilités qui sont de type information il y en a qui ne présentent aucun risque de sécurité donc on peut mettre ici on peut avoir quelques on peut mettre une vulnérabilité on peut voir la description de vulnérabilité donc la puissance de Nessus donc il permet de donner on peut dire une cartographie de vulnérabilité en utilisant des graphes en utilisant des schémas il montre les vulnérabilités qui sont critiques les vulnérabilités qui sont high maintenant dans un réseau ici donc un exemple les vulnérabilités critiques donc ça veut dire critiques il y a un niveau très très élevé et si un attaquant arrive à trouver un type de ce genre-là donc cela indique qu'on doit absolument résoudre au premier lieu les vulnérabilités critiques mais il y a les vulnérabilités qui sont de niveau haut bien high en anglais medium, low et des ici ce ne sont pas des vraies vulnérabilités mais seulement des informations concernant votre système les informations seront utilisées surtout dans la partie de reconnaissance ici ils sont mentionnés comme étant vulnérabilités pourquoi ? parce qu'on peut l'utiliser pour la reconnaissance active et passive ça veut dire qu'ici il indique qu'on doit aussi enlever ces informations qui peuvent donner des informations à des attaquants un outil et un framework très connus aussi la sécurité du mobile le MOBSF donc Mobile Security Framework donc il est utilisé pour analyser la sécurité des applications Android, des applications IOS et aussi des applications Windows mais il faut faire attention comme j'ai mentionné le chapitre 1 donc tout acte de balayage de réseau non autorisé est assimilé à une attaque ça veut dire quand vous réalisez des phases de scanning dans un réseau ou bien dans un système et vous n'avez pas l'autorisation donc ça il est considéré comme un acte qui est malveillant ça veut dire qu'il est repréhensible selon la loi donc nous nous limitons à faire des balayages sur seulement le cas sur des machines virtuelles ou bien des sites web mis en ligne spécifiquement à des fins pédagogiques donc il faut éviter d'utiliser ces techniques de scanning dans des réseaux où vous n'avez pas l'autorisation à utiliser les outils de scanning Troisième étape des phases ou bien la troisième phase du méthodologie de piratage ou bien en utilisant le peintestin le pirate il va exploiter l'une des vulnérabilités après le scan des vulnérabilités donc le pirate ou bien l'attaquant il va exploiter une ou bien plusieurs vulnérabilités afin de faire des cyberattaques pour accéder de manière non autorisée à un système, à un réseau ou bien à une application cible et qu'est-ce qu'il va faire le pirate ? il va tenter d'augmenter ses privilèges peut-être dans un système un compte utilisateur normal et l'attaquant il va essayer d'augmenter ses privilèges afin de contrôler le compte administrateur donc on met les attaques les 15 millions ont des attaques d'élevation de privilèges la quatrième phase donc c'est une phase de maintaining of access ou bien maintien d'accès donc normalement après l'accès à un système ou bien à un réseau l'objectif c'est comment préserver la présence dans cette application ou bien dans ce réseau ou bien dans ce système comment on peut maintenir l'accès ? c'est en utilisant des portes dérobées les qu'insignons des backdoors ou en installant des logiciels malveillants la machine cible ou bien le réseau cible donc un attaquant peut faire plusieurs choses pour gagner en présistance comme l'injection d'un malware la désactivation des mécanismes de protection l'ajout d'un rootkit d'un cheval de 3 etc une fois l'attaquant ou bien le pirate a un accès dans un système ou dans un réseau donc l'objectif gérer le Kijimenbel c'est maintenir l'accès comment il peut maintenir l'accès ? c'est par plusieurs méthodologies soit en installant des malware soit en désactivation des mécanismes de protection etc donc un hacker peut également utiliser cette machine au réseau pour toute autre attaque contre la même organisation ou une autre organisation et après le contrôle d'une machine ou un réseau un attaquant peut l'utiliser pour faire des attaques indirectes où il y a des attaques de rebondes ou bien des attaques par botnet et finalement la dernière étape c'est l'effaçage ou bien le clearing of traces donc le pirate il va essayer d'enlever toutes les traces de l'attaque ça veut dire même si les fichiers journaux auraient supprimé les fichiers journaux il va vers les systèmes de détection d'intrusion pour essayer de désactiver les alarmes ou bien les événements ou bien les systèmes de détection d'intrusion il va désinstaller toutes les applications qu'il a utilisées dans la machine ou bien dans le réseau cible il peut désactiver donc qui a l'objectif de l'attaquant de revenir à l'état initial avant de réaliser l'attaque quel est l'objectif ? parce qu'on ne peut pas détecter l'attaquant ou bien le pirate donc un pirate professionnel peut également utiliser des outils anti-forensic c'est quoi le forensic ? c'est tout simplement donc l'analyse forensic donc c'est la branche de cybersécurité que l'objectif d'y a là c'est de réaliser des investigations qu'est-ce qu'on a ? une attaque qu'on dirait des analyses forensic pourquoi l'objectif d'y a là ? on a même des outils pour produire des preuves numériques pour détecter l'origine des attaques en général les analyses forensic qui diront la police surtout la police judiciaire numérique pour détecter des cybercriminels donc qui peut nous rappeler ce n'est pas les étapes qui sont dans une attaque ou bien dans une phase ce n'est pas la première étape ? c'est la reconnaissance donc la première étape c'est la reconnaissance il met la reconnaissance active ou bien passive la deuxième étape c'est quoi ? le balayage c'est le balayage donc un attaquant ou bien un pentester il va essayer de faire un scanning pour tous les réseaux je suis normal les trois types les balayage ou bien le scanning dans un réseau pour le scanning oui et le vénérabilité scanning et le troisième network mapping et le network mapping donc la quatrième étape c'est quoi ? maintenir l'accès donc la troisième c'est l'accès au système obtenir l'accès on va essayer d'obtenir l'accès donc la quatrième étape c'est maintenir l'accès et la cinquième étape c'est effacer les traces ou bien enlever toutes les traces de l'attaquant ok ? donc on va maintenant essayer d'aller vers le TP1 donc Ramshi pour le premier TP donc je ne sais pas normalement il y avait quelques étudiants je pense que les seftori il y a donc là normalement le compte rendu donc il y avait une petite erreur et il y a l'adresse donc l'adresse c'est y.sadri arrobas ucms.ma il y a l'accès donc l'adresse il y a l'accès par la suite le compte rendu donc je connais l'objectif de ce TP donc je chauffe m'a mademoiselle oua fait objectif du TP signifier aux techniques de capture et analyser de paquet réseau deuxième se familiariser avec le paquet sniffer ou workshark ok c'est bien donc on sait bien que les techniques d'analyse de paquet réseau sont très utilisées et ils sentent qu'il y a l'accès quel type d'attaque normalement c'est un type de menace réseau qui s'est passé à la capture ou bien les analyses de paquet et l'argent c'est le modèle de menace réseau de base les attaques passives c'est l'écoute exactement donc ce sont les attaques passives ou bien les attaques d'interception donc parmi les techniques qu'on peut utiliser ce sont l'utilisation de sniffer réseau donc les sniffer donc l'étude le plus utilisé au niveau international c'est le c'est wireshark donc vous avez une première introduction là le TP qu'est-ce que vous allez faire dans le TP vous avez ici un petit rappel sur la partie TCP IP donc par la suite vous avez une introduction concernant le paquet de sniffer ou bien les réunifleurs de paquet donc ça on a dit que n'importe quel qui sniffer est constitué de deux grandes parties je connais les deux les deux parties on a le paquet analyzer on a le paquet capture module donc je connais la première donc le paquet capture donc je vous fous à Mahid Iman est-ce qu'il est là Mahid oui Mahid tu peux lire donc cette partie j'ai le paquet de capture la bibliothèque de capture de paquet reçoit une copie de chaque programme de couches de liaison envoyée ou reçue par votre ordinateur les messages échangés par les protocoles de couches supérieures tels que HTTP FTP TCP UDP DNS OIP tous sont finalement encapsulés dans la couche de liaison on utilise des trains transmisés sur un support physique tel qu'il y a un câble Ethernet dans le cas où le support physique est câble Ethernet tous les protocoles de couches supérieures sont finalement encapsulés dans une tram Ethernet donc ça veut dire ici normalement la majorité des réseaux locaux actuel donc le standard actuellement ce sont les réseaux Ethernet qui dit réseau Ethernet il dit tram Ethernet ça veut dire dans le sniffer maternel Wireshark vous allez trouver une tram Ethernet une tram Ethernet il va encapsuler un segment TCP qui a fait les informations de la couche transport un segment TCP normalement le cas datagram IP un segment TCP et les informations de la couche application ok vous pouvez continuer la lecture ainsi toutes les tram de la couche liaison vous donne accès à tous les messages envoyés aussi par tous les protocoles et applications en cours d'exécution sur votre ordinateur ok c'est bien donc je crois qu'on y crée l'un deuxième composant d'un packet sniffer donc le packet analyzer on va voir avec le chai Ahmed c'est-ce qu'il y a bien Salah d'inn c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a j'a j'a le chai Ahmed c'est-ce qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a oui c'est-ce qu'il y a donc c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a tu peux lire le le deuxième le deuxième composant d'un riz renifleur renifleur ou bien sniffer il y a un mackangoroulis en français renifleur ou bien un sniffer d'un renifleur de paquet et l'analyseur de paquet qui affiche le contenu de tous les champs dans un message de protocole pour se faire l'analyseur de paquet doit comprendre la structure de tous les messages échangés par le protocole par exemple supposons que nous sommes intéressés à afficher les différents champs dans les messages échangés par le protocole artificiel l'analyseur de paquet comprend le format des trams format des trams et ils pouvant ainsi identifier le datagram ici dans une trame internet ils pouvant ainsi identifier le datagram ici dans une trame ethernet et il comprend également le format de datagram ip afin qu'il puisse extraire le segment dcp dans la datagram ip enfin il comprend la structure du segment dcp ce qui lui permet d'extraire le message htp continu dans le segment dcp enfin il comprend le protocole htp et donc pour exemple pour exemple c'est que les premiers optés d'un message htp qui contiendront la chaîne get post overhead c'est bien ok donc normalement dans ce tp vous allez utiliser wireshark en tant que paquet sniffer donc cela nous permet d'afficher le contenu de messages envoyés reçus de par les protocoles à différents niveaux de la pile de protocole tcp ip donc techniquement parlant wireshark est un analyseur de paquet un paquet analyzer qui utilise une bibliothèque de capture de paquet sur votre ordinateur donc ça dépend un système d'exploitation windows il va utiliser la bibliothèque de capture d'une windows il va utiliser votre bibliothèque d'une linux donc ça dépend de votre système d'exploitation donc quelles sont les tâches que vous allez faire dans ce tp la première tâche c'est installation et familiarisation avec wireshark donc vous allez télécharger donc la dernière version d'il wireshark donc après cela vous allez lancer l'outil et essayer de se familiariser aux différentes interfaces d'il wireshark donc ensuite vous allez choisir une interface de capture vous allez voir quand vous allez lancer donc je vais faire un petit test donc quand vous testez pour la première fois wireshark donc normalement il va vous donner quels sont les donc les réseaux libres et les interfaces sont échangées avec Ethernet. Maintenant, je vais choisir l'interface Ethernet et je vais faire quoi ? Je vais lancer, démarrer l'interception. Si j'aimerais arrêter, je vais cliquer sur arrêter l'interception. Vous allez remarquer que votre logiciel Warchark contient plusieurs interfaces. Il y a des menus différents d'accès rapides. Il y a une partie qui s'intéresse à la structure de l'Frame. On a un échange en utilisant le protocole UDP. Je clique sur les boutons pour savoir plus d'informations sur les protocoles. Ici Ethernet 2 qui aurez le Mac Address de chez Neichel, source, le type de communication. Je peux savoir des informations concernant le datagramme IP, des informations de la couche réseau, des informations concernant la couche transport et finalement des informations concernant la couche application. Vous allez suivre les différentes étapes de l'ETP dans cette tâche. L'interface Warchark comprend cinq composants principaux. La partie des menus, la partie des filters. Ici, vous allez voir qu'au niveau de l'Warchark, si j'aimerais afficher seulement les messages des protocoles UDP, je tape ici UDP, il va afficher seulement les messages en utilisant échangés en utilisant le protocole UDP. ici, nous avons une liste of captured packets, une liste des paquets capturés avec Warchark et ici, on a la partie qui nous donne les détails des paquets qui sont capturés. Et vous avez cette dernière partie, le content in hexadecimal and in-dasky. Voilà des informations concernant le paquet header des détails windows, le paquet content et le filter. Par la suite, après une familiarisation avec l'outil Warchark, vous allez faire une analyse des paquets réseau d'une communication HTTP. Pour cela, vous allez démarrer le programme Warchark et vous allez sélectionner une interface en appuyant sur démarrer pour capturer des paquets. Deuxième étape, démarrer votre navigateur favori, mettre un Google Chrome ou bien Safari ou bien n'importe quel navigateur que vous désiriez. Dans votre navigateur, vous allez accéder à la page d'accueil de la faculté polydisciplinaire en tapant www.fpbm.ma. Une fois que votre navigateur a affiché la page, vous allez arrêter la capture et dans la fenêtre de capture, cela fera disparaître la fenêtre de capture. Donc, point important, vous verrez probablement les paquets surlignés en vert et bleu. Vous allez remarquer que Warchark, chaque couleur a une signification. Maintenant, au niveau de l'traffic TCP, c'est en mauve clair. Le mauve clair indique que ça, c'est un trafic TCP. Le gris indique des paquets TCP comportant des drapeaux 5 au fin. Le rouge indique des paquets TCP comportant le drapeau RST. Le noir, des paquets TCP avec problème. Le vert clair, trafic HTTP. Et le bleu, clair, c'est du trafic DNS, c'est du trafic UDP. Donc, vous allez aussi essayer de tester comment on peut utiliser les filtres. Donc, ça, un exemple comment on peut utiliser ça, c'est un exemple d'utilisation de filtres. Donc, par la suite, vous allez essayer de voir Flow un UDP datagram stream. Vous allez voir comment on peut afficher les informations concernant une communication en utilisant le protocole UDP et aussi comment on peut savoir les informations en relation avec une communication TCP stream qui est basée sur le protocole HTTP. Et finalement, vous avez des questions. La première question, vous avez lisé attentivement les instructions de TP et terminez toutes les tâches c'est du ci. La deuxième question, Warchak utilise des codes. Donc, quelle est la signification par défaut des couleurs utilisées dans Warchak? Troisième question, quelle est la commande de filtrage pour reporterier tout le trafic HTTP sortant? Et quatrième question, pourquoi DNS utilise Follow UDP alors que HTTP utilise Flow TCP Stream? Et la cinquième question, je pense que c'est parmi les plus intéressants de l'UTP, vous allez utiliser Warchak pour capturer des informations sensibles. Donc, essayez de commencer donc l'UTP. Donc, je vais rester connecté si vous avez des questions concernant l'UTP. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà réalisé l'UTP ou bien pas encore? Oui, 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 Monsieur. Mais je n'ai pas reçu les comptes rendus. Non, Monsieur. c'est vrai que j'ai mine. Il y a là, où se l'ont juste j'ai les comptes rendus de l'Uslone? Je vais donner le SMS. Oui, oui, on se l'a via 5. Mais il y a deux comptes rendus de l'Uslone. Donc, il y a une deuxième personne, deux comptes rendus. Donc, le mot est-ce que est-ce qu'il y a d'un d'un pour valoriser? Je vais vous donner normalement un peu de temps. S'il y a des questions, je vais rester online pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'Utp? Monsieur? Oui? Oui, vous pouvez l'utiliser. Oui, Oui. Il faut s'éteindre la version de l'Utp. Oui, oui, il y a pas de problème. OK. On va sur la structure sur la structure de l'Unpacket Sniffer, par exemple, comment il faut faire ? Un Packet Analyzer qui est par exemple, le cardien qui est on va utiliser ? La bibliothèque va votre système. quel linux est-ce qu'il faut se familiariser avec l'outil Wireshark, on a vu la dernière partie, comment dans une communication HTTP, est-ce qu'on peut voir les informations sensibles et comment on peut essayer de sécuriser ces informations, donc je vais rester online, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser est-ce qu'il y a des questions avant de commencer l'UTP ? est-ce qu'il y a des questions ? donc sinon, je vais vous donner 40 minutes, après je vais revenir pour voir l'état d'avancement donc je vais vous donner 40 minutes, il y a des questions, donc vous pouvez me contacter pour répondre à vos questions donc à vos machines, s'il vous plaît, bon courage je 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 vous plaît, bon courage